Bonjour mes curieux et curieuses, comment ça va aujourd'hui ? Eh oui, nous sommes le 23 décembre 2021. Aujourd'hui, c'est donc le Curiousmas numéro 23. Et demain, ce sera le 24, le jour de Noël. Je ne sais pas ce que je vais vous faire, mais on verra bien. Bon, le Noël concrètement c'est le 25, mais le 24 c'est la veille de Noël. Et moi, je ne pourrais pas attendre le 25 pour fêter Noël. Ça sera deux jours. Donc, je voulais vous mettre au courant par rapport à mon voyage chez mes parents en Bretagne. Et donc, oui moi Lily, t'es trop belle. Et du coup, attendez, je vais m'asseoir parce que ça va en déconcerter plus dangereux que je sois toujours debout. Et oui, comme ça, je vais être avec ma petite Ali. Coucou Ali ! Oh, t'es trop mignonne. Et du coup, j'avais envie de vous parler de... Donc d'abord, je vais vous mettre au courant. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup plus de temps qu'avant. Sur ma caméra. Et donc, je suis dissipée aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, je cours partout depuis ce matin, c'est affreux. Donc là, par contre, je dois aller vérifier ma cuisson de mes côtes de porc pour ce soir. Je suis en train de prendre de l'avance pour ce soir. Donc, excusez-moi du bruit, le bruit que ça va faire. Pardon. Et donc, je voulais vous mettre au courant. Attendez, je vais couper la hôte, ça fera moins de bruit. Ah, voilà. J'adore ce petit bruit de cuisson. Je ne fais pas vous. Ah, non, elles ne sont pas encore faites. Bon. Voilà. Du coup, j'ai réservé tous mes trajets blablacars, que ce soit pour l'aller et pour le retour. Du coup, en fait, je vais prendre... Il y aura quelqu'un qui va m'emmener jusqu'à la gare de Rion, qui n'est pas loin de chez moi. Parce que moi, en fait, j'ai une voiture qui a un problème de fermeture centralisée. Donc, elle ne ferme plus du tout. Enfin, juste la porte conducteur et non la porte passager ni le coffre. Donc, ça, il va falloir que je... Je vois comment faire pour obtenir une autre clé, pour pouvoir la fermer en centralisée, parce que ce n'est pas très sécuritaire. Et du coup, je ne me sentais pas de la laisser à un endroit toute une semaine, en ne sachant pas ce qui lui arrive, si elle est vandalisée ou si on me la vole. Donc, voilà. Parce que c'est un peu mon outil de travail. Et puis, je l'utilise au quotidien, que ce soit au travail ou bien en dehors. Donc, sans elle, je ne fais rien du tout. Parce que je fais partie intégrante de mon travail. Et donc, voilà. Et donc, du coup, après, je vais prendre un TER jusqu'à Clermont-Ferrand, là où est mon Blablacar. Donc, de 10h, je prends mon Blablacar à 10h. Ensuite, j'arrive à Rennes à 15h40. Voilà. Et je repartirai... Donc, ça, ce sera le 3 janvier. Et donc, le 9 janvier, je vais... Le 9 janvier, je vais aller... Ah, effectivement, je ne trouve plus mes mots. C'était pareil hier. Le 9 janvier, ce sera le retour. Donc, ça, j'irai à la Mézière. Je vous dis des noms de villes, mais ça se trouve, vous ne connaissez pas. Donc, à la Mézière. Et ensuite, de retour chez moi. Voilà. Donc, ça, ce sera 8h et quelques, je crois. Et de retour chez moi vers 14h, 14h30. Donc, ça, le dimanche 9 janvier. Donc, ça, c'est top. Et après, j'aurai encore quelques jours de vacances pour profiter. C'est top. Et en plus, j'ai reçu mon planning de janvier. Bon, ça peut toujours changer. Mais apparemment, je ne bosse pas énorme, énorme. Donc, c'est génial. Donc, j'aurai plein de temps pour ma chaîne, faire mes projets. Donc, ça, c'est cool. Et si je m'organise bien, voilà, je pourrai faire plein de projets. Et ça, c'est top. Donc, 2022 va bien, bien commencer. Et donc, ce que je voulais dire, ce que je voulais faire dans cette vidéo. Bon, j'ai un peu cramé presque la totalité du temps que j'ai en un parti. Donc, il me reste à peu près deux minutes. Je voulais vous dire quelques expressions qu'on utilise en Bretagne pour faire référence à ce que j'ai commencé à faire hier avec le verbe faire pour dire je fais de l'essence ou je fais de la douche. Donc, en fait, voilà, on a le verbe faire. Sinon, on a le verbe envoyer qu'on utilise beaucoup. Donc, je t'envoie faire les courses. Je t'envoie faire... Donc, ça, ça, voilà. Je t'envoie aux courses. Je t'envoie à la poste. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie. Voilà. On a aussi partir en riboule, qui veut dire faire la fête. On a aussi... Excusez-moi, je suis en train de retourner les côtes de poêle. Je suis en train de faire les côtes de poêle. On a aussi la cuche. Donc, la cuche, là, j'en ai une toute petite derrière. Parce qu'elle s'est défaite. Donc, la cuche, en fait, c'est ça. C'est la queue de cheval. Bon, il va falloir que je la refasse. Parce que là, c'est le dawa. On a... Je suis en train de chercher des expressions. Qu'on peut utiliser. Ah oui. Faire un... Faire un poc. Poc, c'est le bisou. Le palto. Le palto, ça veut dire le manteau. Le blouson. Il y a plein d'expressions comme ça. Et en fait, j'ai décidé que tous ces petits Curiousmas, avec tout ce que je fais dans les Curiousmas, c'est des mini-entros, des mini-bandes annonces, des vidéos que je serai susceptible de faire en format long... En format long... Je ne parle même plus français. En format long. Pour 2022. Voilà, je vous ai donné quelques expressions. Je vous en donnerai beaucoup plus dans une longue vidéo. Beaucoup mieux travaillé. J'espère que ça vous a plu, cet update. Et puis, c'est quelques mots d'argot breton. Et je vous fais de gros bisous. Et à demain ! ... ... ...